Tu es béni, d'abord choisis les ordres spirituelles. Et comme tu l'as vu dans le générique, tu es en train de voir ton serviteur, l'homme de Dieu, Benabaya. Prions. Dieu des cieux. Père, il est écrit que ta parole est une langue pour nos pas. Père, éclaire-nous ce soir. A cause du sens est accompli. Au nom de Jésus. Le sacrifice substitutif. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier. Toi et moi savons tous que Jésus a accompli la grande œuvre pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Et il est encore temps que nous vous rappelons cela. Alléluia. Amen. La vision de la croix est le pilier de la prédication. Biblia, la bata, a dit soukave, popo dengo, et mi tometine. Toute la Bible a pour pilier la vision de la croix. Alléluia. Amen. Il a fait des gens qui sont toujours à la croix. Il a fait des gens qui sont toujours à la croix. Il a fait des gens qui sont toujours à la croix et qui sont toujours à la croix. Pour cela, nous sommes obligés d'arriver à un moment, de les rappeler toujours. Alléluia. Et tout vrai homme de Dieu, arrivé à un moment, il est obligé de rappeler la vision de la croix Pour cela, nous revenons au sacrifice substitutif Hébreu 10, verset 14, il est écrit Amen Amen Hébreu 10, verset 14 Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés Alléluia Amen Ce n'est pas une seule offrande qu'on a rendue parfait, ceux qui se sont sanctifiés Alléluia Amen Et ce sacrifice a été fait à la croix Et toi et moi savons que c'est Jésus qui a fait ce sacrifice A Golgotha Et tout cela, la chanson dit, élève-moi, élève-moi D'être élève du péché Rapproche-moi de mon sang Celui qui est mort pour moi A Golgotha Sur cette montagne que je vois Ce qui s'est passé à cause du monsieur A Golgotha Que Dieu vient m'emmener à Golgotha Sur cette montagne que je vois Ce qui s'est passé à cause du péché C'est à cause du péché que c'est sacrifice C'est pour cela Jean-Baptiste a dit Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde Jésus-Christ est l'anneau qui a enlevé le péché du monde Alléluia Et lui qui s'est sacrifié pour nos péchés Et lui qui a percé son sang pour nos péchés Et lui qui n'a commis aucun péché Et ça il a déjà prédit Le chapitre 53 Et qu'il est digne devant Dieu que cela s'accomplisse Mais à cause de nos péchés qu'il a été battu Et à cause de nos péchés qu'il a été tué Et à cause de nos péchés qu'on a crachés Et à cause de nos péchés qu'on a crachés Et à cause de nos péchés qu'on a crachés Et à cause de nos péchés qu'il a été meurtre Et lui qui n'a commis aucun péché Il a prédit depuis 700 ans Et à leur femme André Il a prédit 700 ans en avance pour que toi et moi, à travers cela, ayons la remission de nos péchés. Ce qui fait que la première chose qui nous gracie à partir du sacrifice substitutif, c'est que nous ayons la remission de nos péchés. Et quand nous aurons la remission de nos péchés, nous allons mourir pour les péchés. Ce n'est pas que nous ayons la remission de nos péchés, mais que nous devenions de pauvres pécheurs. Je pense qu'il faut avoir la remission des péchés pour devenir pauvres pécheurs, non ce n'est pas la réalité. Pour cela, Jésus n'est pas venu pour faire de nous de pauvres pécheurs. Il est venu pour que nous ayons la remission de nos péchés et qu'à travers cela, nous mourrons pour le péché. Et pour cela, la Bible dit de la manière dont Moïse a élevé le serpent sur le terreau, Il est ainsi que Jésus aussi sera loué à la croix pour que toute une personne qui croira en lui ait le salut. Pour que toute personne qui croira en lui ait la remission de ses péchés. Il n'y a pas de pauvres pécheurs à travers cela. Il n'y a pas de pauvres pécheurs à travers cela. Il n'y a pas de pauvres pécheurs, mais il n'y a pas de pauvres pécheurs. Ce qui fait que la grâce du Christ va aider la personne à ne plus vivre dans le péché. Il n'y a pas de pauvres pécheurs. Il ne sera plus esclave du péché. C'est pour cela que la Bible dit que toute personne qui vit dans le péché est esclave du péché. Donc c'est à cause du péché que Jésus est venu verser le sang. Alléluia. Il ne peut pas verser le sang pour les péchés et nous faire encore de pauvres pécheurs. Alléluia. La Bible dit cela plus à Dieu qu'on le tue ainsi. Alléluia. Donc, nous allons payer les émissions pour nous changer. Pour que toi et moi ayons la remission de nos péchés. C'est lui qui a pris la place de Barabas. Nous allons nous donner une place de Barabas. Je te l'avais déjà dit la dernière fois que c'est toi et moi qui sont Barabas. Barabas est un signe d'un vrai pécheur. Barabas est un signe d'une personne méchante. Alléluia. Il y a Barabbas qui est un délinquant. Il y a un délinquant. Il y a Barabbas qui est un délinquant. Donc toi qui a reçu Jésus et tu vis toujours comme Barabbas, sache que tu crucifies toujours Jésus. Si tel est le Cameroun, sache que ton jugement ne sera pas facile. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses spirituelles. Le sacrifice substitutif. Cela nous donne l'opportunité d'avoir la remission de nos péchés. Et que par cela nous mourrons pour nos péchés. C'est toi qui me vois ce soir. Peu importe la couleur de tes péchés. Si tu peux donner ta vie à Jésus. Le sang va te permettre d'avoir la remission des péchés. Et la puissance qui est dans le sang va te permettre à ce que tu meurs pour les péchés. Ce qui fait que le vrai chrétien ne vit plus dans le péché. Il vit dans la pureté. Il vit dans la crainte de Dieu. C'est la première chose que nous pouvons profiter du sacrifice substitutif. Sans ce sacrifice, Le lien qui était coupé entre les hommes et Dieu ne pourrait jamais être rétabli. Sans ce sacrifice, Nul ne pourrait avoir le salut. Pour cela, c'est ce son verset qui nous a donné la vraie grâce. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'on célèbre la Pâque, on est en train de commémorer le sang qu'il a versé sa mort. Et pour cela, l'Apôtre Paul aussi dit qu'avant que quelqu'un n'aille prendre part à la table de la Seine Seine, il faut qu'il s'éprouve bien. Sans quoi il va se faire du mal devant Dieu. Sans quoi toute personne qui va rendre nos propres sacrifices substitutifs, il aura le jugement de Dieu sur lui. Parce que ce sacrifice n'est pas une chose facile. Même l'homme ne peut le faire à notre place. C'est pour cela que c'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui s'est fait chère qu'il l'a fait. Alléluia. Pour cela, c'est pour cela qu'il y a une épingle épique pour voir si tu peux supporter la douleur. Mais si tu as une épingle épique pour voir si tu peux supporter la douleur. Pourquoi est-ce que tu vas vouloir rendre nos propres à cette grande œuvre qu'on a accomplie pour toi? Pour cela, toi qui après être éprouvé tu vois que tu es toujours esclave du péché, je te supplie demain ne prends pas part à la Seine Seine. La Bible dit que l'homme doit bien s'éprouvé avant de prendre part à la Seine Seine. Si ta conscience te condamne, ne t'approche pas de la table. Alléluia. Mais si la grâce du Christ a œuvré sur toi, ta conscience ne va pas te condamner. Alléluia. La Bible dit que c'est à cause de cela que certains sont malades. D'autres sont devenus faibles. Ils ont pris assez mille et d'autres fortifiants, mais ils sont toujours faibles. D'autres personnes sont paralysées en même temps. Et d'autres sont morts même. Tu dois faire attention. Mais tu dois faire attention. Ne t'amuse pas avec le sacrifice substitutif. Toi qui a reçu Jésus, mais tu es toujours à l'état de Barabas, ne t'amuse pas avec le sacrifice substitutif. Le sacrifice substitutif, c'est de là que vient notre salut. Le sacrifice substitutif, c'est de là que nous avons la remission de nos péchés. Le sacrifice substitutif, c'est de là que nous avons la victoire. C'est de là que se trouve toute la puissance du Christ. Alléluia. Et à ce moment-là, nous ne nous connaissons pas. Mais nous devons nous donner et nous donner et nous donner et nous donner. C'est pour cela qu'il leur a dit. Maintenant, si vous le faites, ce n'est plus l'agneau entier d'Egypte de cela que vous êtes en train de vous rappeler. Mais faites-le pour commémorer moi ma mémoire. Et Jean-Baptiste a confirmé que c'est Jésus qui a enlevé le péché du monde. Pour cela, si tu n'es pas encore sûr que Jésus a enlevé tes péchés, ne t'approche pas de la table de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Egypte. C'est parce que c'est en ce moment que plusieurs enfants de Dieu se font du mal. Parce qu'il voit que quelqu'un va à la table de Dieu, donc lui aussi veut aller. Il faut que tu vois comment est ta relation avec Dieu. C'est pour une raison que c'est l'heure appelée communion. Est-ce que Dieu est en train de vous rappeler que c'est la communion ? Ça veut dire que quand il n'y a pas une communion entre Dieu et Dieu, tu n'as pas le droit de s'approcher de sa table. Alléluia. Amen. C'est ici la réalité. Tu vas à l'église, c'est bon. Est-ce que Okuna nous voit ? Est-ce que tu es mort pour le péché ? Tu vas à l'église, c'est bon. Est-ce que tu vis dans la sainteté ? Est-ce que tu vis dans la justice ? Est-ce que tu t'es réellement répandu ? As-tu laissé d'aller consulter les charades ? As-tu laissé le mensonge ? As-tu laissé le vol ? As-tu laissé l'envie ? As-tu laissé la persécution ? Si tu n'as pas encore laissé ces choses-là, sache que tu n'as pas le droit d'aller à la table de Dieu. Tu vas à l'église, c'est bon. Mais tu continues dans la fornication. Tu vas à l'église, c'est bon. Mais tu continues dans l'adultère. N'ose pas t'approcher de la table de Dieu. Toute personne qui est esclave du péché n'a pas le droit de s'approcher de Dieu. Pour cela, aucun pauvre pécheur n'a le droit d'aller à la table de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui vit dans le péché est diable de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses spirituelles. Le sacrifice substitutif n'est pas une chose d'amusement. Le sacrifice substitutif n'est pas une chose avec laquelle nous devons nous amuser. Le sacrifice substitutif n'est pas une chose avec laquelle nous devons nous amuser. Il continue toujours à crucifier. Il continue toujours à crucifier. Il continue toujours à crucifier. Si tel est le cas, Dès que tu écoutes ceci, Fais le choix et couvez la croix. Couvez la croix. Je ne te demande pas d'aller ta genouille sur le soleil. Pour tenir un grand poids en maintenant, ce n'est pas ça la croix. La croix c'est mourir pour toi et vivre pour Christ. Tu vas pourri pour ton ancienne vie. Tu vas pourri pour l'adultère. Tu vas pourri pour la fornication. Tu vas pourri pour les mensonges. Tu vas pourri pour les gris gris. Tu vas pourri pour l'envie. Tu vas pourri pour l'alcool que tu as. Tu vas pourri pour la cigarette. Tu vas pourri pour aller en boîte de nuit. En d'autres termes, Tu dois enlever le pain avec le vin. Tu dois l'enlever. Et tu dois devenir un pain sans le vin. Ça veut dire la réalité. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses spirituelles. Tu dois enlever. Tu dois enlever. Le prix qu'il fallait payer pour que toi et moi le fassons a déjà été payé. C'est ce qui a été fait à la cour. Jésus a payé le prix pour toi. Maintenant c'est à toi de croire en nous. On a payé le prix pour toi. C'est à toi de recevoir ces paroles comme les bonnes vérités. Et cela fera de toi une enfranchise. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire le sacrifice substitutif. Il a déjà été fait. Il a déjà été fait. Selon la prophétie d'Esaïe. Maintenant c'est à toi et moi de l'accepter en nous. Et que nous nous ouvrons. Que la grâce du Christ œuvre en nous. Pour qu'il brise le lien du péché en nous. Il faut que nous nous confessons. Ce n'est pas une question de sa genouille sous le soleil. Que Dieu nous aide. A comprendre cette chose spirituelle. Jésus l'a déjà fait. Maintenant la balle est dans notre camp. C'est à nous de nous connaître. C'est à nous de nous répandir réellement. C'est à nous de renier à notre camp. Pour cela il a dit que celui qui n'a pas renié à son mois et a pris sa croix ne pourrait pas être son disciple. Je te le répète. Ce n'est pas le fait de tenir un bras à main sous le soleil. Mais souffrir les genoux. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. Pour mettre la croix comme un point d'antique. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. de la haine. Ça aussi c'est bien mais ça c'est autre chose. Ce que Jésus veut dire. Comme aux temps anciens. Toute personne qui prend la croix. Tout le monde sait qu'il va à un endroit où on doit le tuer. Donc prendre ta croix c'est accepter et renier à ton mois. Que ton ancienne vie soit reniée. Que ta vision soit reniée. Que toi avec tes programmes soit renié. Que tes désirs soient reniés. Et que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est ça la croix. C'est ça la croix. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Ceux qui l'ont fait la grâce du Christ est abondante sur leur vie. Et si on n'a pas de vingt vingt vingt. Et que les mille euros l'ont la croix. Ces choses sont des bonnes vérités que nous devons accepter. Et pour cela qu'il a écrit. Connaissons la vérité pour qu'elle fasse de nous désaffranchis. Et pour cela qu'il a aussi écrit. Si le Fils fait de nous désaffranchis nous serons réellement affranchis. Et pour que nous soyons affranchis qu'il a fait le sacrifice substitutif. Ce n'est pas que nous devenions des esclaves du pays. Ce n'est pas que nous devenions des pauvres pécheurs. Le premier objectif du sacrifice substitutif c'est que nous devenions réellement affranchis. Il l'a déjà accompli au cas de verre. Il l'a déjà accompli au cas de verre. Jésus l'a déjà accompli au cas de verre. Il l'a déjà accompli au cas de verre. Il l'a déjà accompli au cas de verre. Jésus l'a accompli. Il l'a accompli. Il l'a déjà accompli. Au cas de verre. Au cas de verre. Pour celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit. Le sang a déjà été versé. Le sacrifice substitutif a déjà fait. Pour que toi et moi ayons le sang. Pour que nous soyons affranchis. Pour que nous soyons libérés du péché. Amen. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sacrifice. Tout sacrifice dégage une puissance. C'est la puissance qui a été dégagée par le sacrifice substitutif depuis des années. Il soutient toujours le corps du Christ aujourd'hui. C'est à toi et moi de croire ensemble. C'est à toi et moi de nous confier notre vie. C'est à nous de vivre pour lui. C'est ainsi la réalité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que nous comprenons ces choses spirituelles. Le sacrifice substitutif. C'est à nous de nous rappeler de cela. Pour cela il faut qu'on le prêche. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va se dire homme de Dieu. Mais ne peut pas prêcher le sacrifice substitutif. La pote Paul a dit que c'est une folie pour ceux qui vont à la paire du chien. Mais pour ceux qui vont au ciel. La prédication de la croix est une puissance et une sagesse pour eux. Pour les grecs eux ils ne veulent que les miracles. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a plusieurs de ces gens-là aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de prédicateurs de miracles. Aujourd'hui tu vas voir qu'on prêche plus le Christ qui guérit que le Christ qui a été crucifié. On prêche plus le Christ qui a fait des pains et ils ont mangé que le Christ qui a été crucifié à la croix. Nous devons demander d'après les voies anciennes. Nous devons demander d'après les voies anciennes. Ou voir ce que l'apôtre Paul a prêché. Qu'est-ce que Pierre a prêché ? Qu'est-ce que les premiers disciples ont prêché ? Et ils ont prêché Christ qui a été crucifié à la croix. Que Dieu nous aide à demander d'après les voies anciennes. Je n'ai pas fini, que nous y marchons. Alléluia. La Bible nous fait savoir que Chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous proclamons la mort de Jésus. Alléluia. Et depuis l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parle de la Pâque, on parle du sang versé. Les gens ont sorti du cimetière, vous criez, il est réveillé, il est réveillé. Est-ce que Paul a déjà été dans le cimetière pour faire ces choses-là ? Je me pose beaucoup de questions. Et donc je ne répète pas des nouvelles, Est-ce que les premiers disciples ont prêché ? Ils font les 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 prêché ? Elle est prêché ? Est-ce que Pierre même qui a vu Jésus être crucifié à la croix, il a crié, il s'est ressuscité, il a sonné des prêches ? Et hier, il fut réveillé dans la cimetière. Quand Dieu nous aide. Ce n'est pas fini. Si tu t'en vas célébrer la Pâque. Demande-toi, est-ce que celle que je suis en train de célébrer, Jésus va l'approuver. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Les témoins de Jéhovah ont déjà célébré la leur. Je pense qu'ils l'ont célébré le mercredi. Alléluia. Les Romains vont célébrer la leur demain. Alléluia. Amen. Les Juifs, eux, n'ont pas encore célébré la leur. Et il y a d'autres encore. Donc si tu t'en vas célébrer, demande-toi la quête que tu es en train de célébrer. Alléluia. Amen. Si tu as célébré celle des témoins de Jéhovah, demain ne te mets plus à insulter les témoins de Jéhovah. Si tu as célébré celle des catholiques, demain ne te mets pas à les insulter. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Le sacrifice substitutif. Il faut que nous nous commémorons cela. Il est bon, il est bon, il est bon. Nous allons vous enseigner les grâces que cela nous apporte. Et il faut que tu fasses l'effort de savoir comment tu dois être. Demain matin à 7h, tu peux adorer avec moi au temple Réobot à Ablogame à Boïbo. En venant, descends au niveau de l'hôtel Sarakawa. Travaisse la voie, il vient devant la pharmacie du port. Et voilà, au temple Réobot. Et là, tu verras le temple Réobot. Le mur épais en blanc. Tu ne te retrouves pas en venant, appelle-moi au 90-25-01-55. Allo Mouv, 99-56-66-74. Ou sur le 99-56-66-74. Et ça, on dit qu'André est-il comme les Ablogame et elle veut nous les Bagida. Demain matin à 7h, je vais commencer le culte d'Ablogame et aller achever Abadida. Ça me ferait plaisir de te voir parmi la chambre. Et nous allons encore apprendre des choses cachées. Que Dieu nous aide. Que nous soyons vraiment affranchis du péché. Parce que c'est à cause du péché que cela a été fait. Pour cela, la chanson dit, ange de Dieu, viens m'amener à Golgatha sur cette colline pour que je vois ce qui s'est passé à cause du péché. Cela est arrivé pour que nous ne soyons plus pécheurs. Cela est arrivé pour que nous ne soyons plus désobéissants comme notre grand-père Adam. Mais que nous soyons des justes. Mais samedi à pareil moment, nous allons continuer. Dieu céleste, je te remercie. Car j'ai envoyé la semence. D'un tapis tombe dessus. A cause du sang, c'est la même chose. Chalors, chalors, chalors.